Qui ? Qui ? Henri, je veux pas paraître insupportable, mais ton téléphone, il arrête pas de vibrer. Tu peux faire quelque chose, s'il te plaît ? Oh, mon téléphone. Fais pas attention. D'ailleurs, c'est qui qui t'appelle ou qui t'envoie des messages ? Tu veux pas répondre ? C'est peut-être, je sais pas, moins important ? Non, non, c'est vraiment pas important, justement. C'est pour ça que je ne réponds pas. Ça répond pas à ma question, c'est qui ? Si ça te dérange tant que ça, attends, je vais éteindre mon téléphone. Comme ça, c'est fait, et on ne sera plus dérangé, je suis désolée. Merci, chérie, on va pouvoir enfin regarder la fin de ce film sans être dérangé. Ça y est, tu as fini de ranger le rayon, il y a encore beaucoup, beaucoup de paquets de chips à mettre en rayon, là. Non, j'ai pas encore terminé. C'est vraiment long, en plus, il faut vérifier les dates de péremption des produits, et ça prend un temps fou. Je déteste faire ça, tu veux pas échanger. Non, désolée, en plus, le patron m'a demandé de réparer la caisse. C'est vraiment pas mon boulot. Je suis pas technicienne de caisse. Mais il n'y a pas le choix. Si ça continue comme ça, je vais demander une augmentation. Alors raconte-moi, avec ton mec hier, ça s'est passé comment ? Je t'avoue, je le sens pas. Je le sens vraiment pas, je le trouve méga gentil, méga respectueux, enfin, du moins, de façade. Ça fait un mois qu'on sort ensemble, mais je le sens pas. Il a un comportement qui me... qui me met un doute. Tu veux dire quoi, par là ? Tu m'intrigues. Non mais là, vraiment, je te raconte. Ah oui ? Indy, je t'écoute. Hier soir, on regardait un film, et c'est pas la première fois, mais son téléphone n'a pas arrêté de vibrer. Au début de notre relation, je pensais que c'était son travail. Mais là, quand même, il était 21h30 du soir, je ne pense pas que son travail l'appelle, là, cette heure-ci. Et... À un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être sa mère. Enfin, tu connais les mamans, ils sont souvent là à appeler leurs enfants. Ma mère, elle m'appelle tout le temps. Mais... Ce qui est étrange, c'est qu'il n'a plus de parents. Donc je ne vois pas qui ça pourrait être. Oh oui, oui, oui. Alors là, ça sent vraiment pas bon, ton histoire. Peut-être que... Vu comment il est bégé, peut-être qu'en fait, il a plusieurs copines. Et là, c'est toutes ses copines qui lui envoient des messages ou qui l'appellent pour savoir où est-ce qu'il est. Non, mais il ne faut surtout pas me dire ce genre de choses. Je vais encore plus psychoter. Qu'est-ce que tu... J'en pense, moi, de cette histoire maintenant, avec ta version ? Je ne vais penser qu'à ça. Tu n'as qu'à faire comme toutes les filles qui sont dans une relation de couple. Tu vas regarder le téléphone de ton copain. Je ne sais pas. Tu attends qu'il ait deux tournées pour lui piquer son téléphone. ou tu prétextes une excuse pour lui prendre son téléphone ? Si au bout d'un mois, je suis déjà là à vérifier son téléphone, c'est que ça ne va pas dans notre couple. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas du tout mon style. Chérie, ce n'est pas une question de style. C'est juste pour que tu ne perdes pas ton temps avec ce mec s'il est vraiment comme je pense qu'il est. De toute manière, il vient me chercher après le travail. On a prévu de se faire un restaurant. Donc, je vais en discuter avec lui au resto dans un endroit neutre pour un petit peu mettre les choses au clair. Je n'ai pas envie de fouiller son téléphone discrètement parce que je ne veux pas qu'on parte sur ce genre de base de relation. Ok, comme tu veux. C'est toi qui décides, mais je respecte vraiment la personne que tu es. Je vais aller chercher les chips dans le stock derrière. Il m'a oublié ou quoi ? Ça fait déjà un quart d'heure que j'attends sans nouvelles. Je vais finir par rentrer à pied. Je savais que j'aurais dû prendre ma voiture ce matin. Toujours pas là ? Aucune nouvelle. A deux doigts de rentrer chez moi, mais heureusement, je le vois. Il arrive. Je suis vraiment désolé du retard, Luan. Il était temps. Au moins, tu es arrivé. Et j'ai quelque chose à te dire d'autre. Je suis désolé, mais en fait, j'ai dû annuler le restaurant tout à l'heure. J'ai eu un petit empêchement. Tu as annulé le resto ? Tu sais que ça faisait une semaine qu'on avait réservé tellement il faut attendre pour avoir une place là-haut. Et puis, j'avais besoin de te parler, moi, ce soir. Tu n'as qu'à me parler pendant que je te ramène chez toi. Non, tu sais quoi ? Laisse tomber. Je n'ai pas envie de parler de ça dans la voiture. Ce n'est pas vraiment le bon moment. Ce n'est pas grave. J'espère que tu vas te libérer au moins demain pour qu'on puisse se parler. Oui, ça devrait être possible demain. Justement, ce soir, je veux réellement mettre les choses au clair avec mon passé. Et comme ça, je pourrais tourner la page et vivre une belle histoire d'amour avec toi. Je ne vois pas vraiment de quoi tu parles. Est-ce que tu peux approfondir ? Écoute, je sais que tu veux me parler. Et moi aussi, j'ai des choses à te dire. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, en parler dans la voiture, je ne pense pas que ce soit l'endroit adéquat. Donc demain, on en parlera à tête reposée. Si ça te convient. Et je suis encore désolée, navrée vraiment de cette situation. Ok, j'espère que demain, j'aurai des explications. Quelle nuit. Qu'est-ce qu'il fait beau aujourd'hui. Et voilà. Et se passe quoi là ? Pourquoi ça me dit que la pression des pneus n'est pas bonne ? Pourtant, il y a une semaine, j'ai déjà remis de l'air dans mes pneus au Cora. Je vais aller vérifier ça. C'est quoi ce délire ? Mon pneu est totalement dégonflé. De ce côté-là aussi ? Ça ne peut pas être de la malchance. Deux pneus sur quatre ? Qu'est-ce qu'il y a bien se passer ? Non, c'est impossible. Impossible. Il y a des trous dans mon pneu. C'est pas... C'est pas accidentel. C'est quelqu'un qui m'a mis des coups de couteau dans mon pneu. Enfin, du coup, dans les deux, je suppose que l'autre aussi. Je vais appeler Henri. S'il peut au moins me dépanner pour me ramener au boulot. Je ne sais pas comment je vais aller au boulot ce matin. J'espère qu'il n'est pas occupé. Eh bien, super. J'ai l'impression qu'il m'a bloqué mon numéro parce que je tombe directement sur sa messagerie alors qu'il n'éteint jamais son téléphone. Ça se fait. C'est lui qui a crevé mes pneus. Peut-être que la discussion qu'on a eue hier soir, eh bien, il s'est dit que j'allais peut-être le quitter. Il a manigancé tout ce plan pour se venger contre moi avant que je le quitte. Je t'avais prévenu qu'il était vraiment étrange, ce Henri. De toute façon, les mecs beaux comme ça, ça cache toujours quelque chose. Non, mais vraiment, il n'y a rien qui garantit que c'est lui qui a crevé mes pneus. Je n'ai aucune preuve. Jusqu'à maintenant, tu n'arrives pas à le joindre. C'est vraiment étrange comme situation. C'est vrai qu'il y a trop trop de coïncidences dans cette histoire qui me font penser que c'est vraiment lui qui a fait tout ça. Mais je n'arrive pas à me convaincre. Écoute ma théorie. Je pense qu'effectivement, il s'est dit que tu allais découvrir que c'était un homme à femme et qu'il avait plusieurs copines et que pour éviter cette discussion et pour que tu ne cherches pas à le joindre, eh ben, il t'a crevé tes pneus comme... Je ne dirais pas jusque dire comme il menace, mais au moins pour te dissuader. Je ne sais pas. Bref, tu sais, des fois, il ne faut pas se mettre dans la tête des gens. Tu me demandes bien c'est qui. Ça, ça doit encore être ta mère. Non, c'est un message de Henri. Il m'envoyait un message. Il ne l'assume même pas. Au lieu de m'appeler, il m'envoie un message. Ah oui ? Et ça dit quoi ce message ? Dis-moi. Il me dit qu'il va tout m'expliquer mais qu'il faut qu'on se voit pour ça. Ah bon ? Non, moi, ta place, je n'irai pas le voir. Ça se fait en fait. C'est pire que ça. S'il a déjà eu le cran de te crever les pneus, imagine ce qu'il pourrait te faire à toi. N'y va pas. Je lui propose un rendez-vous mais dans un endroit public, le parc. C'est sûr qu'il y a du monde et s'il m'arrive un truc, il y a des témoins. C'est pas bête mais je trouve quand même que tu te fatigues pour une relation qui a duré que un mois. C'est bon, c'est pas comme si ça faisait des années que vous étiez ensemble. Non mais c'est juste que j'ai envie d'avoir une explication par rapport à tout ça. Et puis si réellement il est aussi dangereux que tu penses qu'il est, c'est de mon devoir de voir ce qu'il en est et effectivement de porter plainte. Si je porte plainte contre lui pour qu'il ne recommence pas avec d'autres filles. Ah t'es esquipé, il. De toute manière, maintenant c'est fait, il a accepté et comparé à lui. Moi je suis pas le genre de personne à mettre des lapins ou des carottes au dernier moment. J'irai à ce rendez-vous, on verra bien s'il y sera. Il a intérêt à venir avec vraiment, vraiment une très, très, très bonne justification. Je ne laisserai pas ça passer. Et puis, quitte à faire une scène dramatique en plein public, ça ne me dérange pas. Je vais remettre ce garçon à sa place. Ah bah tiens, le voilà qui arrive. Ah non, je me suis trompée. Ça doit être une personne qui a la même voiture que lui. Quoique, c'est étrange, pourquoi elle vient vers moi ? C'est toi, Louane. Euh, oui, c'est moi. Et toi, t'es qui ? Pourquoi t'as la voiture de Henri ? Écoute-moi bien. Henri, c'est mon mec. Alors si je veux prendre sa voiture, je la prends. On partage tout entre nous tellement on est amoureux. Je comprends pas. Tu es la copine de Henri, mais c'est pas possible, c'est mon copain. Non, je rectifie. Tu pensais que c'était ton copain, ce n'était qu'une relation amicale. Arrête de te faire des idées. C'est mon copain, à moi. Et, tu vois, pensons bien à lui. Et je vais éviter qu'il côtoie des 10 pères comme toi. Vous allez arrêter de vous parler ? Écoute, je suis désolée pour toi si tu penses que ma relation n'est qu'amicale avec Henri, car ce n'est vraiment pas le cas. Du moins, je vais parler au passé parce que tu as raison, je ne vais pas le faire parler. Je ne suis pas le genre de fille qui court après le mec de quelqu'un d'autre. Pour moi, c'était un garçon célibataire. Du moins, c'est comme ça qu'il s'est présenté. Donc, tu peux le garder, mais je suis obligée de te dire parce qu'on est toutes les deux déçies et on est censé, je ne sais pas moi, s'encourager entre nous. Tu ne devrais pas rester avec lui. Ce n'est pas vraiment un bon mec s'il entretient, enfin du coup, entretenait plusieurs relations. J'espère pour toi qu'il n'y a pas d'autres filles avec qui il a eu des relations en même temps. Ok, Henri, c'est vraiment le plus beau des beaux garçons de Brogabone. Je ne sais pas pourquoi tu dis ce genre d'horreur sur lui. C'est juste que non, tu n'es jamais sorti avec lui et j'interromps votre relation amicale. C'est tout, arrête de dire des trucs non. J'essaye d'être sympa avec toi, pourquoi tu t'énerves sur moi ? Et je ne sais pas, franchement, je ne sais pas quoi te dire de plus, mais tu commences vraiment à me gonfler. De toute façon, je ne comptais pas rester là. Je suis juste venue te faire passer le message. Comme ça, tu arrêtes d'espérer derrière lui. Ciao ! Cette fille, elle est sérieuse ? J'y crois pas. C'est quoi cette conversation totalement lunaire ? Elle me fait un peu de la peine, mais elle m'énerve en même temps. J'ai un mauvais pressentiment. J'ai l'impression que cette histoire est vraiment, mais vraiment pas nette. et Henri m'avait dit d'ailleurs que sa voiture, c'est un peu la prunelle de ses yeux. Qu'il ne la prêtait pas en général. C'est un peu comme moi et ma cadillac. Ma cadillac, je ne la prête à personne. C'est un peu bizarre qu'elle soit venue avec sa voiture. J'ai vraiment un sentiment de dingue à l'intérieur de moi qui me dit qu'il faut que je creuse cette histoire un petit peu plus. Et puis, je ne vais pas le laisser sans tirer comme ça d'ailleurs. Je vais aller le voir et je vais lui dire ses quatre vérités. C'est vraiment très étrange. La voiture de Henri est vraiment mal garée. Il ne laisserait jamais sa voiture dépasser sur la route comme ça. Ce n'est pas du tout son genre. si sa voiture est là, c'est que l'autre fille aussi doit être rentrée. J'espère qu'il est à la maison aussi. J'ai besoin de parler à ces deux personnes en même temps. Peut-être que moi, cette fille ouvrira les yeux si on a une discussion à trois. Mais c'est qui ? C'est encore qui nous dérange ? Oh non, pas elle. Pas elle. Je vais péter un flon. Qu'est-ce que tu veux encore la grognasse ? Tu n'as pas compris quoi dans ce que je t'ai dit tout à l'heure ? Écoute, je ne suis pas là pour ton script le chignon. J'aimerais qu'on ait une discussion toi et Henri. Et puis, tu as envie que j'arrête de m'incruster dans votre vie ? Alors, laisse-moi lui parler une dernière fois. Tu peux vraiment, si tu as envie, rester avec nous et participer à la conversation. Comme ça, peut-être que tu ouvriras les yeux. Mes yeux sont grand ouverts et tout ce que je vois, c'est une malpropre comme toi. Venir ici à essayer de briser un couple. Dis comme ça. Tiens, c'est quoi ce bruit ? Oh, ça ! C'est juste mon chien. En fait, quand il doit essayer de briser un bruit là. J'y vais. Il n'en revient plus. Plus jamais. Mais qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est un bruit bizarre. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je devrais peut-être... Je ne sais pas. y jeter un coup d'œil. La question du jour, c'est à ton avis, que se passe-t-il dans cette maison ? N'hésite pas à mettre la vidéo en pause pour ne pas te faire spoil par la suite et mets un commentaire en me disant d'après toi ce qui s'y passe et moi, ça me fera super plaisir de lire ta théorie. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Je crois que je deviens folle. Pourquoi je fais ça ? Il ne se passe rien dans cette maison. Il se passe quoi ici ? Mais c'est Henry et il est complètement ligoté dans son propre garage par cette folle furieuse. Je me fais peut-être des idées, ça se fait, ils font un sorte de jeu un peu bizarre mais non, non, c'est pas possible. Il y a tout qui commence ça. Mais c'est pour ça qu'ils ne me répondaient pas. Et en fait, c'est elle qui m'a crevé mes pneus et puis c'est pour ça qu'elle utilise sa voiture. J'ai entendu un bruit. Ça doit être les voisins qui parlent trop fort. Je crois que je leur règle leur compte à eux aussi. J'ai vraiment eu chaud. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire ? On va enfin pouvoir être tranquille toute notre vie, toi et moi. Désolée, tu vas devoir garder ce baillon sur la bouche encore un petit peu jusqu'à ce que tu te calmes. T'es un peu trop énervé, chérie, là, je trouve. Mais c'est qui qui nous dérange encore ? Ça doit être encore elle. Cette fille croit vraiment que vous êtes sortis ensemble. Je ne sais pas ce qui lui passe par la tête. Elle ne bat pas très bien. Je vais devoir lui remettre ses idées en place. je comprends pas. J'ai entendu la sonnette. Pourquoi il n'y a personne devant ? Ça doit encore être des enfants du quartier qui s'amusent. Si je les chope, ceux-là, ils vont voir. Il ne me semblait pas avoir laissé cette baie très ouverte. Bon, c'est pas grave. Un petit peu aérer la pièce, ça ne fera de mal à personne. Il se passe quoi ici ? Je te laisse deux minutes et cette fille, elle est encore là. Ne t'énerve pas contre elle. Elle n'a rien fait. Toi, par contre, tu as vraiment besoin d'aide. Je vais appeler l'hôpital. Non, pas l'hôpital. Non, non, je ne suis pas d'accord. Ce n'était pas vraiment une question. De toute manière, j'ai déjà appelé la police. Elle est en route. Tu vas te faire arrêter et dans tous les cas, tu finiras l'hôpital car tu as vraiment besoin de soins. Mais... pour une fois, on était réunis. Pourquoi tu as fait ça ? Je dois y aller. Je crois qu'elle est en train de s'enfuir. Oui, mais bon, de toute manière, ils vont la retrouver. Comme toujours. Comment ça, comme toujours ? La conversation qu'on aurait dû avoir si elle ne m'avait pas kidnappée, c'était celle-là. Je voulais te dire qu'en fait, dans mon entourage, il y a vraiment un seul truc qui n'est pas ouf. Et donc, en fait, cette fille-là, c'est mon ex. Quand je suis sortie avec elle, elle était tout à fait normale. Et puis, elle est devenue obsessionnelle. Et au bout d'un an, j'ai décidé de rompre. Après, bien évidemment, avoir essayé de l'aider. Ça n'a pas fonctionné. Et elle est partie dans un hôpital pour se faire aider. mais elle est sortie et elle a commencé à faire des trucs vraiment bizarres. Genre, elle m'appelait tout le temps, elle m'envoyait des messages. Je l'ai bloquée. Et même en la bloquant, elle continuait à trouver d'autres numéros pour m'appeler. C'est pour ça que le soir dernier, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer et je n'arrivais pas à la bloquer et elle m'appelait tout le temps. Et je ne voulais pas non plus te mettre en danger donc je voulais avoir une discussion avec toi et t'avouer tout ça, toute cette situation. Je me disais bien que c'était vraiment bizarre, j'avais un pressentiment et j'avais raison. Il se passait vraiment quelque chose de très bizarre et dangereux. Écoute, je comprendrais que tu ne veuilles plus continuer la relation avec moi. Après tout, ça fait seulement un mois qu'on sort ensemble et regarde déjà dans quelle situation on est. Tu es là à me sauver d'un kidnapping. Or que ça devrait être l'inverse. C'est à moi de te protéger et pas l'inverse. N'importe quoi, depuis quand une fille elle n'a pas le droit de sauver un mec ? Hein ? Désolée, en plus je suis un délicat. C'est bon, je te pardonne. C'est pas grave. Et puis, c'est pas de ta faute toute cette situation. Je t'en tiens pas à rigueur, j'aurais juste préféré que tu sois honnête un peu plus rapidement avec moi. Oui je sais, mais t'imagines que je dise ça à une fille le premier jour qu'on sort ensemble. C'est sûr que la relation elle ne dure pas alors que là ça fait un mois qu'on était ensemble je me suis dit maintenant que ça dure un petit moment c'est peut-être le bon moment pour en parler. T'as pas tort, ça aurait pu en faire fuir plus d'une mais j'ai la tête dure. Et si je t'invitais dans le meilleur resto de Brookhaven pour me faire pardonner ? D'accord, c'est vrai qu'après mon sauvetage tu m'en dois une. Je me demande bien comment tu vas l'emmener au resto avec tes pneus crevés ? Ai, 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 ai ! Ai, ai, ai ! Je me demande en died et qui m'envaise pas t'invommiss considered que tu toen n'입 a tout Sous-titrage ST' 501